Et bien bonjour à tous et à toutes les amis j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je suis en compagnie de Alex comment tu vas ça va les gars t'as pas remarqué qu'aujourd'hui j'ai pas dit je suis pas tout seul c'est vrai on va vous présenter ma nouvelle voiture que tu as pris plusieurs mois à décider de prendre ouais j'ai changé pas mal de modèle de base je voulais un c43 ensuite je voulais un c63 et pourquoi tu n'as pas pris un c63 ou un c43 pour ceux qui se rappellent j'ai perdu le permis et petit secret la 45 n'a pas été vendu j'ai prêté un ami qui l'a Amen mais du coup c'est ma caisse j'ai le malus ou autre alors au niveau des assurances je me suis dit vaut mieux attendre un peu là du coup j'ai pris ça c'est assez cool vous allez voir du coup bien évidemment avant de commencer la vidéo les amis on compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu on a une petite idée les amis si cette vidéo atteint 5000 pouces bleus on fait une vidéo avec la GTR et on fait Uber en Nissan GTR ça pourrait être super cool donc on compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu vous êtes plus 60% à regarder la vidéo sans vous abonner donc si tu regardes beaucoup de vidéos pense à t'abonner ça coûte rien et active la cloche on va vous la montrer révélation alors attention elle est propre Alex ce qui est bien c'est que j'ai pas eu le temps de la laver comment c'est pas c'est le seul mec qui ramène ses caisses mais sans les laver donc tu as pris une petite 718 caïmans de 2018 donc t'es passé chez Porsche ta première Porsche ouais c'est ma première et qu'est ce que tu en penses après avoir roulé quelques temps avec alors c'est la normale c'est pas la S allez chaud 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 les mecs ils sont fous quand même bon du coup c'est un caïmans normal c'est un 4 cylindres 2 litres ça fait 300 chevaux donc voilà en full black en full black alors il y a quelques petites modifs qui arrivent esthétique les étriers qui vont être passé en rouge après voilà il faut le dire les jantes elles sont vraiment très très jolie les étriers qui sont en gris la sigle et Porsche je trouve que ça matura bien avec les feux arrière qui sont hyper beaux à mon goût regardez-moi ces feux ils sont trop trop beaux c'est vrai que c'est une petite voiture compacte pratique toi c'est ton daily maintenant ouais ouais c'est ma caisse de tous les jours mais franchement je trouve que c'est alors je trouve qu'avant le caïmans ça avait pas une mauvaise réputation mais c'était pas une caisse de ouf et je trouve que ça a vraiment évolué et que maintenant pour la puissance ça marche bien ça marche correctement ouais c'est vrai que c'est léger en plus il y a une petite lacune en termes de puissance c'est vrai mais franchement au niveau plaisir de conduire de châssis et tout c'est un truc de ouf c'est beaucoup plus sympa qu'une A45 qui est beaucoup plus lourd en vrai à conduire je préfère conduire ça qu'on A45 là on y retrouve le petit aileron qui est rétractable qui est très sympa moi ce que je pourrais reprocher un peu à cette caïmans c'est qu'elle est très très haute vous vous en rendrez peut-être pas compte sur la photo mais elle est super méga haute donc faudrait peut-être la rabaisser un petit peu vous voyez là elle est très très haute à l'avant pourtant il n'y a pas de lift voilà à quoi ça ressemble à l'avant quand elles sont allumées on y retrouve vraiment les feux qui ressemblent à ceux de la 992 qui est très sympa ici on retrouve le capot du coup on a deux coffres sur la voiture on a un coffre à l'avant et un coffre à l'arrière donc voilà le coffre à l'avant on a-t-il le logo Porsche peut-être pas mettre deux sacs de voyages de toute façon tu pars pas à plus que deux vu que c'est une deux places du coup vous avez un coffre à l'arrière aussi c'est assez pratique ouais donc vraiment il y a largement de la place en fait tu peux mettre plein de sacs vous avez des petits rangements aussi sur les côtés genre derrière les sièges conducteurs et passagers bah le moteur du coup il est là derrière et là c'est liquide de refroidissement et l'huile on peut vraiment rien du tout toucher bah pour la petite histoire je me suis fait arrêter bah il y a qu'en deux jours ouais quand on roulait et la police m'a commencé à me saouler parce qu'ils voulaient voir le moteur et je leur ai dit que c'était pas possible alors au niveau de l'arrière tu retrouves du coup le petit béquet le logo Porsche qui est très sympa et elle a été désiglée il y avait un sigle 718 de base on a une sortie d'échappement ici qui sont en noir est-ce qu'il y a un échappement sport sur la voiture ? ouais on a l'échappement Porsche du coup avec les valves pour ce qui est de l'avant tu retrouves pareil les étriers en gris qui sont très sympas le freinage est pas très gros on y retrouve pas un gros disque la voiture est assez légère donc il n'y a pas besoin d'un freinage énorme pour freiner la voiture elle fait quoi ? elle fait une tonne 3, une tonne 4 ouais mais franchement ça freine très bien au niveau de la conso ça va ? au niveau de la conso ouais le réservoir il fait 54 litres franchement ça consomme pas comparé à ta 45 ça consomme moins ? beaucoup moins la 45 c'était le double le double au moins ? le double après je l'ai pas depuis longtemps ça fait 3 jours mais je suis revenu de Belgique j'étais au Luxembourg déjà en 3 jours sur distance égale entre les deux il y a un plan de différence facile ouais parce que c'est plus léger un peu moins puissant le point négatif que j'aime pas du tout c'est ce bout de plastique sous la plaque là je trouve que c'est mal fini là du coup on y trouve toutes les grilles avec les radiateurs et à l'arrière pareil pour refroidir le moteur ici j'ai trouvé une grosse entrée d'air sur l'aile c'est magnifique ça c'est vraiment hyper joli au niveau de l'intérieur quand tu rentres j'ai trouvé le petit sigle Caïman il y a deux types de cuir alors j'ai plus le nom exact mais il y a la finition cuir étendu c'est pas celle là moi j'ai la basique là on a un espèce de cuir plastifié du cuir ici on a des petits vies de poche des petits vies de poche aussi ici le son Bose le son Bose le son qui est magique dans la voiture on a des grosses enceintes quand tu rentres dans la voiture tu t'installes par terre donc là on a le magnifique volant siglé Porsche donc il n'y a aucun bouton sur le tien on voit que c'est pas le volant multifonction que sur le volant multifonction on y retrouve toutes les touches de téléphone de volume mais ce volant il est vraiment sympa avec les palettes en chrome elles sont vraiment hyper énervées elles ressortent un peu plus en bas mais la prise en main est vraiment top le volant qui est en complet cuir on a le rupteur qui est à 7002 pour un 4 cylindres c'est énorme on rappelle 4 cylindres 2 litres et le compteur qui est siglé jusqu'à 280 km heure tout ça accouplé d'une boîte PDK donc c'est vraiment ça tu m'as dit que c'est incroyable c'est le truc qui m'a le plus choqué sur la voiture mais là franchement PDK c'est incroyable c'est vrai que cette boîte là elle a fait ses preuves la boîte PDK pour votre vitesse est vraiment très très beau tu retrouves le petit logo 718 au niveau des boutons sur la console centrale tu retrouves le mode sport l'ESP pour ressortir l'aileron les clappés à l'échappement et le mode start and stop le mode sport qui te fait un petit peu augmenter le ralenti et qui fait aussi le petit pop and bang sur la voiture vous allez l'entendre après et si on est sur du basic Porsche du coup c'est pas quelque chose qui a changé moi j'ai des sièges chauffants tous les petits trucs crans tactiles en tout cas c'est super bien fini d'ailleurs on n'a pas parlé mais ces sièges ils sont badger Porsche les sièges mais ils sont juste hyper confortables en couplé cuir quand on démarre tout se passe à gauche en mode sport voilà ce que ça donne au-dessus elle fait pas de retour non alors ce qui est marrant c'est que justement dans la voiture c'est très bien d'insonoriser mais de dehors c'est pire de dehors il y a vraiment des retours vous avez vu vous avez vu on a des petits retours c'est vraiment super joli et c'est vrai qu'à l'intérieur c'est hyper insonorisé dans la voiture rien qu'au ralenti écoutez comment on entend la voiture c'est vraiment super beau pour un 4 cylindres il y a un beau boulot qui a été fait dessus bon les amis on est parti faire un petit tour avec Alex bon déjà pour commencer il n'y a pas de suspension pilotée dans la voiture à préciser mais ça reste globalement très confortable pour une voiture qui s'utilise au quotidien d'ailleurs si les gens veulent suivre sur Instagram c'est quoi ton Instagram Alex garde il va s'afficher juste en dessous n'hésitez pas à le suivre d'ailleurs mes amis si vous voulez me suivre sur Instagram c'est G3 Adrien avec 2i pour 7 chiffres c'est mon nouvel Instagram oui très sympa mais d'interieur c'est très très feutré c'est feutré alors que de l'extérieur vraiment je ne vais pas dire sa gueule parce que ça reste un 4 cylindres mais ça fait un beau bruit et quelque chose quand même d'assez assez rock ouais assez rock et assez puissant c'est vrai tu veux mal à regarder dans la petite barre on a lui ici c'est très très beau on a 300 chevaux en propulsion et honnêtement les amis c'est un motrice très très bien parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que c'est un moteur qui en paris il n'a rien du tout non alors ça par contre c'est vraiment un des points faibles mais après est-ce qu'on peut dire que c'est un point faible parce que j'ai choisi la motorisation la plus basse en vrai jusqu'à 3-4000 t'as vraiment rien dans le ventre et quand ça part là par contre quand le turbo vraiment rentre en action là ouais ça marche au 0 à 100 t'as à combien là dessus je crois qu'on est dans les 4 secondes 8 4 secondes 8 0 à 100 300 chevaux qui est impressionnant c'est que les gens aiment beaucoup cette voiture aussi ouais alors par contre c'est dix fois plus regardé que la 45 pour le moment il n'y a pas de motifs prévus pas d'échappement d'hydroprog en fait globalement ça marche même très très bien ce qui manque un peu c'est du couple à bas régime je ne sais pas si ça rend bien à la caméra du coup mais il y a vraiment un max de retour je suis assez content de mon achat dites nous dans les commentaires ce que vous en pensez bon vous avez vu les amis de dehors ça n'a strictement rien à voir ça fait beaucoup plus de briques dedans c'est hyper insonorisé de dehors on entend à mort les retours moi en plus après une fois que je l'entends de dehors alors je suis assez content le poste de conduite est vraiment très sympa la boîte de vitesse PDK quand tu passes des rapports je vous laisse regarder je suis qu'à 3000 l'étrograde c'est vraiment super efficace bon en tout cas les amis on compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez dans les commentaires tu mets le pied dedans au deuxième voilà ce que ça donne il n'y a pas de couple mais après ça vient c'est vraiment à partir de 5005 que tu sens ce petit coup de pied au cul et où tu as vraiment toute la puissance c'est vraiment un turbo qui charge tard en fait il y a un truc que j'aime beaucoup moi ce qu'il n'y a plus sur les nouvelles voitures parce qu'il n'y a plus ces boîtes de vitesse c'est de pouvoir passer les rapports ici ouais je trouve ça très rallye tu vois alors c'est inversement plus chez Porsche du coup t'as le pouce qui est en bas moi j'adore tu vois tu arrives tu passes tes rapports comme ça là tu peux vraiment mettre ce que tu veux ta musique tes températures ta pression turbo etc et après tout ce qui est pression enfin t'as vraiment toutes les données sur la voiture et ça c'est vraiment cool c'est simple et efficace et puis tu vois quand t'accélères on entend bien les retours c'est vrai que le freinage on a un bon mordant sur la pédale en fait on s'en rend pas bien compte en vidéo tu vois là on a pris une mini courbe en deux là où t'es censé quand même avoir toute la patate ça ne bouge pas bon Alex on rappelle qu'à 5000 pouces bleus Uber en GTR voilà on continue pour mettre un petit pouce bleu on rappelle ton Instagram Alex Gardet et dites nous vraiment ce que vous pensez de ça vous préférez ça ou la 45 pour tous les jours je le dis pas souvent mais j'ai aussi Snapchat qui voulait m'ajouter c'est G3-Adrien et j'y poste du contenu régulièrement donc pensez à m'ajouter sur Snapchat qui s'affiche en dessous puis sur ce les amis ciao tout le monde bye bye peace ciao ciao ciao